Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Découvrez aujourd'hui l'histoire de Bagan Brant, une grand-mère de 65 ans qui a épousé son fils adoptif, un jeune de 24 ans. Le jeune avait été beaucoup moqué et a décidé qu'il est temps de trouver une partenaire. L'amour vient parce qu'on s'y habitue, ce qui est plus ou moins approprié pour le couple de 40 ans de différence d'âge. Bagan Brant, une grand-mère de 65 ans à Ogan Khomri Nilyr, dans le sud de Sumatra, est mariée à un homme de 24 ans, nommé Ardiwara. Le deuxième mariage en série a eu lieu vendredi 5 juin 2020. L'amour entre eux grandit avec le temps. En fait, au début, Bagan Brant ne considérait Ardi que comme son fils adoptif. Outre Ardi, Bagan Brant a élevé quatre enfants composés de trois garçons et d'une fille. Oui, j'ai quatre enfants adoptés, trois garçons et une fille, trois sont mariés et ont leur propre ménage, un autre Ardi et mon mari, a-t-elle déclaré. Bagan Brant a fait des petits boulots en prenant des salaires de caoutchouc sur les terres d'autres personnes. Pour joindre les deux bouts, Bagan Brant vend aussi des vêtements et des plantes médicinales. Bagan Brant connaît l'Ardi depuis plus d'un an. Le jeune de 24 ans, nommé Ardi, est danseur dans le groupe artistique Kuda Lumping, tandis que Bagan Brant est l'un des administrateurs. Parce qu'il fait le même travail que moi en tant que travailleur artistique, a déclaré Bagan Brant, comme le rapporte le South Sumatra Tribune. À cette époque, elle ne considérait Ardi que comme un fils adoptif. « En fait, je l'ai considéré comme mon propre enfant sans aucun sentiment », a-t-elle déclaré. Au fil du temps, ils sont attirés l'un vers l'autre et tombent amoureux. À son apogée, Ardi a exprimé son amour pour Bagan Brant après avoir été taquiné. « Tout d'abord, je me suis souvent moquée de lui, tu es un adulte, il est temps de trouver un partenaire et de te marier, mais à la place, il m'a avoué son amour », a déclaré Bagan Brant, lançant le South Sumatra Tribune. Voyant le sérieux d'Ardi et parce que l'amour a grandi dans leur cœur, la relation s'est poursuivie jusqu'au mariage. L'histoire de Bagan Brant, qui a épousé son fils adoptif, a donné envie à beaucoup de gens de savoir qui était vraiment la grand-mère de 65 ans. Selon Bagan Brant, elle est née en 1959 à Purodadi, dans le centre de Java. Elle était mariée à un homme mais l'a divorcée il y a 30 ans. Elle a ensuite vécu seule dans le village de Bumiarjo, district de Lampuin, après un divorce. Chaque jour, elle fait des petits boulots en prenant un salaire en sapant le caoutchouc des autres. Elle vend également des vêtements mobiles et des plantes médicinales pour répondre à ses besoins. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que même si elle n'est pas riche, elle peut même être qualifiée de pauvre, Bagan Brant aime élever des enfants. Elle s'occupera elle-même de son enfant adoptif, de l'envoi à l'école au mariage. Bagan Brant a épousé le jeune homme, avec 100 000 roupies pour la dot. Même si la dot était de 100 000 roupies, Bagan Brant se sentait toujours heureuse. L'important, c'est d'être heureuse, a déclaré Bagan Brant, puis en riant. Auparavant, il a été signalé qu'au cours des derniers jours, une fureur s'était produite dans la régence d'Augankom-Rinilir, au sud de Sumatra, en particulier dans le village de Bumiarjo, district de Lampan-Bebéan, Augankom-Rinilir. La raison en est qu'une grand-mère de 65 ans, nommée Trisutiem, ou mieux connue dans son village sous le nom de Bagan Brant, résidente de l'unité 7 bloc E, village de Bumiarjo, sous district de L'Emerubuc, a épousé un jeune homme nommé Ardiwara, résident de village de Kahaya-Makmur, sous district de Lemambu. Plus choquant encore, le marié Ardiwara était le fils adoptif de Bagan Brant. Bagan Brant avait admis qu'elle était heureuse d'être mariée à Ardiwara, qui est son fils adoptif. Le mariage lui-même a été célébré dans une série chez Bagan Brant. Elle était tellement joyeuse, car elle pouvait épouser son fils adoptif, Ardiwara, et ne pensait pas à partir en lune de miel comme la plupart des couples de jeunes mariés. De plus, en tant que citoyen pauvre, il n'avait pas d'argent pour une lune de miel. À la question, où voulez-vous aller en lune de miel, puisque vous semblez pauvre ? Elle a répondu, monsieur, je n'ai pas d'argent. Il s'appelle une pauvre personne, comment voulez-vous penser à une lune de miel, vous n'avez tout simplement pas de place, a de nouveau déclaré Bagan Brant. Pour Bagan Brant, qui avait 65 ans, le fait de pouvoir vivre avec Ardiwara, comme mari et femme, était la plus belle chose qui lui soit arrivée dans sa vie. Quant à Ardi, il était heureux parce que quelqu'un prendrait soin de lui s'il était malade ou autre chose. Ils vivent maintenant sous le même toit dans la maison de grand-mère Gambrant, qui est située près du complexe du cimetière public du village de Bumiarjo. Alors comment peuvent-ils tomber amoureux l'un de l'autre pour se marier ? Joko, en tant que chef du village, n'a pas pu répondre à la question. Lui-même ne pensait pas que les deux pourraient être impliqués de manière romantique jusqu'à ce qu'ils atteignent l'allée. Mais ce qui est certain, tous les deux se sont mariés sur la base du consentement. Joko avait souvent entendu dire que les deux avaient une relation amoureuse avec des gens du village, mais avant d'être invités à assister à leur mariage, ils pensaient toujours que c'était une blague. « Oui, je pensais que les villageois plaisantaient. Je ne savais pas que c'était vrai, même se marier », a déclaré Joko. Joko a déclaré que le mariage entre Ardi et Granny Gambrant avait été approuvé par les familles des deux parties. Il n'y a aucun élément de coercition derrière cela. L'absence de réception festive ou de fête n'a pas diminué le bonheur d'Ardi et Gambrant. Il rit toujours joyeusement assis ensemble dans l'allée. En apprenant la nouvelle de ce mariage unique, Diane, la propriétaire de l'entreprise de décoration de fiancée et de contrat, nommée Dialova Galerie, ne pouvait pas croire la vidéo des voeux de mariage des mariés qui devenaient virales sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et YouTube. « Oui, monsieur, hier nous avons appris la nouvelle de son contrat, et nous ne pouvions pas y croire. Comme l'endroit n'est pas loin, on essaie d'y aller pour s'en assurer », a-t-elle expliqué. Après avoir connu et vu directement l'interaction des deux mariés, Diane a montré diverses réactions à l'harmonie entre Bagambrant et son mari. Diane a déclaré qu'avant de se rendre sur les lieux, elle avait juré que si le mariage était vrai, elle libérait les décorations de la mariée pour les deux couples afin qu'ils puissent capturer le moment de leur mariage. « Parce que l'événement précédent n'était qu'un contrat de mariage, nous avons donc pris l'initiative de proposer d'immortaliser l'instant du mariage. Parce que Bagambrant est aussi un artiste comme nous », a-t-elle expliqué. « Soudain, l'événement a attiré beaucoup de curiosité de la part des résidents qui voulaient venir sur place pour être témoins de première main et prendre des photos avec les mariés, et les résidents qui sont venus volontairement ont fait des dons. Les résidents ont collecté autour de 500 000 roupies. Bien que la différence d'âge soit de 40 ans, l'amour entre eux est peut-être sincère. Parce que Bagambrant elle-même n'est pas une personne riche, même sa maison est simple, avec un travail simple aussi. La pédopsychiatre du Bécasite à l'Ancenteur, Suzy Husna Dewey, a déclaré que le mariage par différence d'âge n'est en effet pas normal. Parce qu'avec des cerveaux humains normaux, il est impossible pour des adolescents de vouloir épouser des grands-mères. L'affaire, a expliqué Suzy, est complexe. Cela ne peut pas être vu d'un seul côté. Il y a quelque chose à découvrir. Il est nécessaire de découvrir quelle est la cause de l'intérêt du jeune homme pour les grands-mères, la raison exacte du mariage, la personnalité et l'intellectualité du jeune homme. Si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la vidéo, et surtout la partager avec vos amis et entourages.